Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ma deuxième vidéo sur Final Fantasy 7 et aujourd'hui je vais vous présenter les principes de base donc tout ce qui va concerner les touches en jeu le système de combat vous sera détaillé et les menus vous seront détaillés dans leur intégralité que vous puissiez comprendre à quoi correspondre chaque statistique etc bref cette vidéo va vous aider tout simplement à débuter si par exemple c'est votre tout premier Final Fantasy ou alors tout simplement si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur Final Fantasy 7 alors n'oubliez pas que si j'oublie quelque chose dans cette vidéo vous n'hésitez pas à m'en faire part par commentaire ça me permettra de compléter celle-ci et si vous avez des questions, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris parce que je n'ai pas été assez clair de même vous postez un commentaire et j'y répondrai le plus rapidement possible pour vous éclairer je coupe la cutscene d'intro pour tout simplement vous retrouver directement en jeu tout de suite donc nous voilà en jeu vous pourrez apprécier la cinématique de départ dans la vidéo d'histoire donc là j'ai les skins Advent Children puisque je suis sur la version Crazy 7 mais je remettrai les skins de personnages les costumes normaux des personnages par la suite donc ici nous voilà en jeu donc vous avez tout simplement le pad directionnel pour diriger votre personnage sur le plan donc c'est des plans pré-calculés en 2D vous allez voir c'est magnifique si vous ne connaissez pas ce style de jeu je vous conseille d'en faire plein moi j'adore vous avez une touche pour courir alors sur la version PS1 si je ne me trompe pas c'est la touche croix donc vous avez la touche rond pour valider un petit peu comme pour tous les jeux japonais donc la touche rond vous permettra déjà de trouver 2 potions sur le premier garde qui est au sol la touche triangle vous permettra d'ouvrir le menu que voici que je vous détaillerai juste après avoir réalisé le tout premier combat qui va me permettre d'introduire un petit peu tout ça la touche carré ne sert strictement à rien pareil pour les autres touches la seule touche qui va vous servir sur les plans en jeu ce sera la touche select qui va vous permettre de faire apparaître normalement un petit curseur, une petite main au dessus de votre personnage juste ici pour savoir où il se trouve sur le plan parce que vous allez voir qu'il y a des plans qui sont assez compliqués on ne voit plus trop où on est il y a pas mal de sorties donc les petites flèches rouges je vous indique tout simplement les différentes possibilités pour sortir du plan et atteindre une autre zone tout simplement donc voilà donc on va attaquer le premier combat donc en se dirigeant tout de suite vers le prochain plan un combat contre 2 gardes tout simple donc voilà comment se présente un petit peu le système de combat donc vous avez le nom de vos personnages qui est limité à 3 différents vous avez la jauge de barrière que je présenterai plus tard parce que pour l'instant elle ne vous servira absolument pas la jauge d'HP donc avec ici vos points de vie maximum et vos points de vie restants donc là 288 je viens de me manger quelques coups vous l'avez remarqué et la barre de magie donc la barre de MP donc qui est à 54 donc c'est il me semble presque le maximum vous avez ensuite la barre de limite qui est une barre en fait qui se remplira au fur et à mesure que je me mange des dégâts regardez là elle se booste un petit peu à chaque dégâts et dès qu'elle est pleine ça me permet de lancer une super attaque donc ça c'est vraiment super j'adore ce système et vous avez la barre de time qui est tout simplement la base même du système de combat de Final Fantasy 7 l'Active Time Battle c'est tout simplement une jauge dès qu'elle sera remplie ce sera votre tour donc ce sera le tour du personnage en question donc par exemple là je vais balancer une petite attaque magique vous voyez qu'ici j'ai le choix entre 3 possibilités l'attaque physique normale l'attaque magique et l'objet enfin utiliser un objet tel qu'une potion pour me soigner ou ce genre de choses donc on va balancer une petite magie donc vous voyez que ici pour balancer une magie j'ai besoin de points magiques ou de MP donc ici j'en ai 54 ça c'est mes MP maximum enfin les MP restants et les MP nécessaires à lancer l'attaque glace donc vous voyez que que ce soit glace ou éclair ce sera 4 PM pour lancer l'attaque donc c'est parti donc je vais lancer une petite glace juste maintenant donc vous allez voir que mes PM du coup descendent à 50 juste après mon attaque voilà nickel donc du coup voilà comment ça fonctionne vous voyez que directement la barre de time donc du coup vous voyez que la barre de time se re-remplit en fait dès que j'ai utilisé mon action donc par exemple si j'utilise un objet une petite potion pour me soigner des dégâts que je viens de me manger je tombe directement à mes HP maximum et vous voyez que ma barre de time repart à 0 pour remonter et pendant ce temps là vous voyez que l'ennemi peut continuer de m'attaquer totalement donc du coup je vais lui mettre je vais attendre qu'il m'attaque histoire que je puisse vous montrer quand même la jauge de limite pleine alors ce qui est bien c'est que dès que votre jauge de limite est pleine la prochaine barre de time que vous avez elle montrera très très rapidement c'est assez impressionnant à voir ça n'arrive qu'une seule fois je vous rassure donc là on va attendre qu'il nous balance une autre attaque alors vous avez une possibilité aussi c'est la touche select qui vous permettra d'avoir des indices en fait sur toutes les vous voyez là lancer les limites ça vous permet de facilement savoir à quoi correspondent les objets le nom des adversaires etc donc là on balance une limite qui s'appelle bravoire c'est la super attaque de cloud la super attaque de départ et là regardez-moi ça ça va faire très très mal bam voilà un petit 120 bien propre donc voilà pour le système de combat vous voyez c'est très très simple c'est assez basique ça rentre c'est instinctif ça rentre très très vite en main je trouve ça génial donc ici vous avez l'écran de résultat du combat donc avec le gain en XP et en AP donc l'XP c'est ce qui va vous permettre de passer des niveaux donc ici vous voyez que mon ex soldat est tout simplement niveau 6 et plus son niveau est élevé plus il est puissant tout simplement plus sa puissance d'attaque sera élevée sa défense etc etc donc là j'ai gagné 32 points d'XP contre ces deux soldats et vous voyez qu'il me manque 6 points pour passer au niveau suivant donc ça c'est votre barre d'XP vous voyez qu'elle est quasiment complète et en faisant rond vous voyez que mon XP s'additionne à mon XP total qui est maintenant de 642 et je passe niveau 7 les AP les aptitudes points ou points d'aptitude je verrai ça un petit peu plus tard parce que ce sera sur une option qu'on débloquera plus tard toutes les options je vous les représenterai dans la vidéo au moment venu ça m'évitera de vous spoiler dans cette toute première vidéo ici c'est l'écran de giles et objets reçus donc les giles c'est tout simplement la monnaie du jeu donc ici j'en ai chopé 32 il me semble si j'ai bien vu et ça c'est mes giles total donc j'ai 260 giles dans mon porte-monnaie et j'ai chopé une petite potion donc voilà donc vous prenez tout ça et on quitte donc je vais passer maintenant à la présentation du menu qui va être très très détaillé vous n'êtes pas obligé de tout regarder bien évidemment je vais vraiment détailler ça au maximum donc c'est pour ceux que ça intéresse donc ici vous avez le menu principal donc avec le nom de votre personnage son niveau ses points de vie ses points de magie sa barre d'XP donc vous voyez vers le niveau suivant sa jauge de limite qui est visible du coup aussi dans le menu la photo du personnage vous voyez que celle de Cloud est assez classe quand même donc ensuite vous avez les catégories objets, magie une catégorie qui n'est pas encore disponible la catégorie équipée état, formation, limite, option une catégorie non disponible enregistrer et quitter et enfin vous avez votre temps de jeu qui est pour l'instant de 7 minutes 46 vos gilles total et l'endroit où vous vous trouvez donc ici on est au quai donc pour le menu d'objets c'est très simple vous avez tout simplement vos objets ici avec une potion pour restaurer les PV les terres pour les points magiques la queue de phénix pour animer un allié qui est par exemple KO donc vous pouvez trier vos objets donc vous même par terrain par combat par type par nom par ordre décroissant croissant enfin c'est super pratique les objets clés ce sera tout ce qui est objets inutilisables par exemple les clés d'ascenseur clés de porte des objets vraiment clés du jeu que vous ne pouvez pas vous débarrasser l'écran de magie qui vous permet tout simplement de voir vos magies de vous soigner quand vous êtes hors combat dans les menus directement ça vous évite de vous soigner en combat avec vos deux magies les MP nécessaires etc ensuite vous avez l'écran d'équipement donc celui là va nous intéresser va être un peu plus complexe donc dans FF7 vous avez trois équipements disponibles les armes les protections et les accessoires donc ici on a une arme l'épée broyeuse vous voyez la Buster Sword qui a deux orifices qui nous permettront tout simplement de sortir des pierres magiques on verra ça un petit peu plus tard donc là il y en a déjà deux associés de base la pierre de glace et la pierre de foudre qui me permettent de lancer ces deux magies en combat vous avez ensuite les protections qui elles ne me donnent aucun orifice et les accessoires on n'en a pas pour l'instant vous avez ensuite toutes les statistiques que vous donnent vos armes et armures soit l'attaque la précision la défense l'esquive l'attaque magique la défense magique et l'esquive magique donc ça c'est vraiment les statistiques que vous offrent vos armes et armures donc par exemple si j'attribue une nouvelle arme qui va booster ma force le chiffre va être en jaune et si elle la diminue ce sera en rouge donc du coup je vais passer par exemple de 18 à 20 ça vous permet de voir toutes les différences etc donc voilà pour le menu d'équipement ensuite vous allez à le menu d'état donc le plus complet pour détailler vos personnages donc avec toutes les informations précédentes ici votre jauge d'action enfin votre barre d'action avec toutes les options et aptitudes que vous avez disponibles votre épée broyeuse avec les deux pierres magiques de certi votre protection etc toutes les statistiques qu'on a vu tout à l'heure et enfin vos statistiques les plus intéressantes celles de votre personnage donc c'est souvent la force et l'attaque qui vont s'additionner pour donner des dégâts en fait en combat donc ici vous avez la force qui correspond à l'attaque la rapidité qui correspond à la jauge d'ATB tout simplement la jauge de time plus vous avez de rapidité plus elle va monter rapidement la vitalité qui correspond à la défense et à votre nombre de HP la magie qui va correspondre à votre puissance magique l'esprit à votre défense magique et la chance à votre pourcentage de faire un coup critique donc un coup qui sera à peu près 150% des dégâts que vous mettrez en moyenne donc par exemple un coup critique alors que vous tapez à 40 vous êtes à peu près à 70-80 environ ensuite vous avez le menu formation donc l'option formation vous permet de mettre vos personnages au front ou en arrière garde donc en avant ou arrière garde je pense qu'on dit ça comme ça donc l'avant garde vous permettra d'infliger plus de dégâts en physique mais par contre de vous ramasser plus de dégâts donc elle augmente votre attaque et baisse votre défense tandis que l'arrière front enfin l'arrière garde pardon est exactement l'inverse vous faites moins de dégâts mais vous faites moins de dégâts aussi en physique donc du coup voilà par contre ça n'influe aucunement sur la magie donc voilà je pense que j'ai assez détaillé ça donc devant vous faites plus de dégâts vous en ramassez plus et derrière vous mangez moins de dégâts mais vous en faites moins la jauge enfin le menu de limite vous permet de voir votre niveau de limite donc ici vous voyez on est limite niveau 1 vous pouvez avoir les détails des attaques mais souvent c'est pas grand chose attaque un ennemi vous voyez c'est pas très très détaillé vous avez 4 niveaux de limite comme vous pouvez le constater et 2 limites par niveau sauf pour le niveau 4 qui a un seul limite c'est le limite ultime ce qui vous fait un total de 7 limites différentes pour chaque personnage ce qui est plutôt pas mal donc pour le premier niveau de chaque limite il faudra avoir battu un certain nombre d'ennemis donc par exemple vous tuez 250 ennemis avec Cloud vous allez débloquer le limite de niveau 2 c'est un exemple c'est pas 250 ce qu'il faut en tuer et pour débloquer le deuxième limite de chaque niveau donc le deuxième limite de niveau 2 de niveau 3 et de niveau 1 il faudra utiliser le premier limite du niveau en question un certain nombre de fois par exemple j'utilise 15 fois Bravoure je vais débloquer le limite de niveau 2 voilà pour le menu de limites et les petits détails le menu d'options qui vous permet de déterminer la couleur de la fenêtre que vous pouvez par exemple faire passer en violet en blanc tout ce que vous voulez vos couleurs préférées vous voyez ça change un petit peu le volume donc vous pouvez augmenter tout simplement le bruit des musiques enfin le volume des musiques baisser celui-ci baisser les effets tout ce qui est bruit d'attaque les contrôles défauts ou personnalisés donc ça vous permet de voir un petit peu tous les contrôles et les détaillés la curseur c'est pour l'origine ou mémorisé donc origine votre curseur sera toujours sur la commande attaquer par exemple tandis que si vous le mettez en mémorisé par exemple si vous balancez une attaque de foudre le tour d'après votre curseur sera toujours sur magie puis sur foudre donc ça vous permet d'être un petit peu plus rapide dans les menus donc je vous conseille de mettre en mémorisé si vous maîtrisez déjà bien les menus la jauge d'ATB si vous la mettez en attente peu importe dès que ce sera votre tour l'ennemi ne vous attaquera absolument plus si vous mettez en recommandé l'ennemi ne vous attaquera uniquement si vous êtes sur le menu principal par contre si vous êtes en train de sélectionner un objet une magie ou ce genre de truc il ne vous attaquera plus si vous mettez en actif l'ennemi vous attaquera tout le temps donc vous avez ensuite la vitesse des combats donc la vitesse de la jauge de temps donc plus vous l'augmentez plus ça ira vite les textes en combat et la vitesse des dialogues la caméra de combat vous pouvez la mettre en mobile ou en fixe je conseille de la laisser en mobile ça fait plus dynamique et l'ordre des magies donc ça c'est pas très très utile c'est pour déterminer l'ordre des magies que vous avez dans votre menu je vous conseille de laisser de base également ensuite vous avez la possibilité de sauvegarder si vous êtes sur un point de sauvegarde et la possibilité de quitter le jeu ce que on ne va pas faire donc voilà je pense vous avoir tout détaillé sur les bases de Final Fantasy 7 si j'ai oublié quelque chose vous n'hésitez pas à m'en faire part par commentaire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris vous me postez un commentaire et je vous aiderai à y voir plus clair donc voilà merci d'avoir regardé cette deuxième vidéo merci d'avoir pris le temps de regarder celle-ci sur ce on se dit à tout de suite pour la première partie d'histoire de Final Fantasy 7 en version Crazy 7 sur ce à tout de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !